Bonjour, je suis Alice Queen et pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes, en feuilleton, tous les jours autour de midi. Il s'agit d'une comédie policière, c'est donc une lecture pour vous apporter un peu de bonne humeur, mais aujourd'hui j'ai une pensée pour toutes les personnes qui assurent pour nous. Ceux des deuxièmes lignes, le personnel des supermarchés, les magasins d'alimentation, des pharmacies, je les admire et je les remercie. N'oubliez pas, vous qui m'écoutez, afin de raccourcir le temps du confinement, le meilleur moyen, tant que nous ne pourrons pas dépister massivement et traiter, c'est encore de le respecter ce confinement. Alors surtout, restez chez vous. Nous en sommes déjà au 24e jour de confinement, le jeudi 9 avril 2020 et il s'agit de la lecture numéro 22. Dans l'épisode d'hier, Rosie et ses filles, en compagnie de Sergo, ont été séquestrées dans une somptueuse villa où Girard leur a expliqué comment et pourquoi il va les éliminer, tandis qu'à la télé, des images de la distribution des prix au Festival de Cannes défilent, comme pour les narguer. Et les voilà emportés au milieu de la nuit, dans la forêt. 65. Nous voilà sur la terrasse pavée où l'hélicoptère est toujours garé. Parmi nos tortues ninja, certaines d'entre elles tirent des carrioles dans lesquelles il y a des machines bizarres reliées à de longs tuyaux. Nous marchons un moment dans un petit bois éclairé par des hommes qui brandissent des torches. J'ai l'impression qu'il ne rigolait pas l'autre zèbre de Girard avec son histoire de dernière séquence. Ce petit trapu est carrément tordu. Après avoir marché environ une demi-heure, nous sortons du bois pour nous retrouver sur une sorte de plateau au bord d'une immense falaise. Nous y voilà, le décor, exactement comme il l'avait décrit en nous pitchant son film. Surtout, exactement comme ma maman a voulu me prévenir. Gare, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. À 500 mètres, il loge une balle dans un crochon de pain. Comme de bien entendu, elle a fait mouche. Elle savait qu'on allait être au cœur du cinématographe, comme disait Boris Vian. Le bruit des vagues, tout en bas, nous parfiant. Même si nous ne voyons pas exactement à combien de mètres est le niveau de la mer. Tout le monde s'arrête. Les techniciens sortent le matériel. Quelqu'un installe une petite tente pour les grands chefs, avec des fauteuils de cinéma, comme sur les photos de tournage hollywoodien de la grande époque. Une table régie est installée avec plusieurs écrans. Quelque chose qui ressent vaguement une sorte de mise en place de scène à tourner pour un film s'organise. J'ai jamais été sur un tournage de film, mais j'ai regardé le making of de Game of Thrones un soir avec Eastman. Donc, je sais à peu près comment ça se présente. Sous son au vent pour protéger le matériel, le réalisateur, c'est-à-dire le tordu, s'est placé devant plusieurs télés qui lui transmettent en direct ce que plusieurs petites caméras sont en train de filmer. Un peu plus loin, deux techniciens testent la pluie. La pluie. Un ingénieur du son teste des essais pour le bruit de l'orage. Tout est prêt pour la grande scène. Notre metteur en scène improvisée prend un haut-parleur à l'ancienne et il gueule. Action ! Les techniciens lâchent des trompes d'eau. Le bruit factice de l'orage envahit notre espace sonore. Des lueurs violentes et intermittentes simulent les éclairs. En quelques minutes, nous voilà trempés. La voix du haut-parleur nous parvient. Pourquoi ils disent rien ? Pauvre Andouille, on a du scotch sur la bouche. Quelqu'un lui parle à l'oreille. Le voilà qui avance vers nous. Il nous arrache les scotches. « Aïoui ! » crie Lisa, tandis qu'Emma lui file un coup de pied au grand arrêt. Enfin, au petit arrêt. « Si vous ne défaites pas nos liens, ça fera vraiment pas crédible votre plan, je dis. Et puis le costume du jeune premier, là, franchement, short de foot et t-shirt glandeur, ça fait pauvre comme production. Il n'y a pas de budget costume ? » Il ne m'écoute pas et nous explique. Voilà le scénario. Quand je dis « Action », vous vous rapprochez l'un de l'autre, vous vous embrassez. La femme dit « Je n'ai toujours aimé que toi ». L'homme dit « Tu es mon amour, je mourrai pour toi ». Les enfants s'accrochent à vous, vous prenez un grand élan, vous vous précipitez dans le vide. « Cours derrière et bois de l'eau, mon gros », je lui dis « Si tu crois que je vais jouer dans ce nanar, tu te fours le doigt dans l'œil jusqu'au coude. En plus, tes dialogues sont trop à chier. Maman, tu as dit un gros mot. Tu me dois un câlin. Oui, ma puce, je te le donnerai dès que nous serons à la maison. » Gérard commence à s'énerver. « Bon, maintenant, vous commencez à m'énerver. Normalement, c'est moi qui commande. Je suis le réalisateur. Tout le monde doit m'obéir. » C'est vrai. Sauf que là, on n'a pas signé de contrat. S'il y a une chose que j'ai appris ces derniers jours, c'est qu'un producteur n'avance jamais un seul pion sans avoir fait signer son contrat. Donc, déjà, je n'ai aucune raison de t'obéir. Je suis passée directement au tutoiement. Après tout, je n'ai plus rien à perdre. Il fait un signe à quelques tortues ninja qui se rapprochent, se mettent en position, nous visent avec leur mitraillette qui ressemble trop à des fosses. Gérard les montre du doigt. Et comme ça, c'est mieux ? Ça remplace le contrat, ça ? Vous comprenez maintenant qui est le réalisateur de cette scène ? Vous pigez que moi, je ne suis pas un réalisateur comme les autres, ni un producteur comme les autres, que je n'ai pas besoin de contrat. Mon contrat, c'est eux. Il montre les flingues. Devant ces arguments, je ferme mon bec. Elles ont peut-être l'air fausses, mais elles sont sûrement vraies, sinon ils ne blufferaient pas comme ça. Sergo, trempé, prend le relais. Tu plaisantes, n'est-ce pas, Henri ? Oh, franchement, on est copains, non ? Je ne comprends pas ton truc, là. Tu ne vas quand même pas nous tuer pour de vrai. Franchement, une femme ? Des enfants ? Ils sont passés où, les codes d'honneur de la mafia ? Quelle mafia ? Ne parle pas de choses qui t'échappent. Et puis, c'est bien pour les médias. Si tu es le seul à mourir, ça ne fera pas suffisamment sensation. Je ne comprends pas. Tu vas vraiment nous effacer de la carte pour faire remonter les ventes de ton film. Ça ne marchera même pas. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le cinoche, Henri. Et puis enfin, quand même, le plaid d'argent n'est pas mortel. On ne supprime pas des gens comme ça. tout de même. La musique s'est déclenchée sans faire exprès. Excusez-moi. Laisse tomber, Sergo, je lui dis. Ça ne sert à rien de discuter avec ces gens-là. Et puis, tout mouillé comme ça, franchement, vous n'êtes pas crédible. Je ne vous ai pas demandé votre avis. De toute façon, dit Gérard, je m'y connais très bien en marketing. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Les conseils d'une bande de nazes moribonds qui n'ont pas encore compris que le monde tournait, tourne et tournera sans eux. C'est plié, les gars. Oh, eh, allô ? Bon alors, écoutez-moi bien, voici ce qu'on va faire. Je me doute que vous n'allez pas foncer de vous-même dans le vide. On fera le plan en deux fois. Une première fois, plan large. Vous vous rapprochez, vous vous embrassez. Enfin, bref, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si vous ne parlez pas, ce n'est pas grave, ça marchera quand même. On doublera au montage. Cours derrière et je dis doucement, mais il entend. Si vous ne vous exécutez pas, je fais tirer dans le tas. Je commence par les plus petits. C'est noté ? Et boit de l'eau, je murmure. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretusent chaque fois qu'il trouve un cheveu dans le plat. La chanson de Boris Vian continue dans ma tête. 66. Silence absolu. Une sérieuse trouille commence à me faire vraiment frissonner. Il ne va quand même pas s'égouiller vraiment. Mais Petiot, je repense aux autres morts dans cette histoire. C'était vraiment lui derrière tout ça ? Bon, trêve de confidence, on poursuit, allez au boulot. Mais dites-moi le big boss là, enlevez-moi un doute. Vous êtes vraiment un assassin ? Tant qu'à participer au grand jeu, il vaut mieux savoir à qui on a vraiment affaire. Sa réponse est un aveu, qui l'éclate d'un rire sarcastique, grinçant. Et derrière lui, j'entends mon calache et ses deux acolytes, et même le chinois, ricaner en écho. Ça fait comme un bruit de chaudière qui ne veut pas démarrer. Bande de cinglés ! Vous voulez que je vous dise si c'est moi qui ai éliminé Éric ? Ben oui, par erreur. Vous êtes contente ? Vous avez eu votre réponse ? Ouh là là ! S'il sort une info pareille, c'est qu'on n'en a plus pour longtemps. J'ai beau me répéter la devise de mes mérites, quand tout va mal dans ta vie, dis-toi que c'est mieux que si c'était pire. Ça ne me rassure pas vraiment. Si au moins j'avais un micro sur moi pour l'enregistrer, mais même pas. La petite pute, elle, elle devait se retrouver morte dans les bras de se borner là, lui montre Sergo. Éric devait juste l'aider à y passer. Tout est allé de travers. Je me bouche les oreilles. Je n'aime pas cette confession, mais pas du tout, du tout. Les filles, faites comme moi, bouchez-vous les oreilles. Je chante, on n'a rien entendu, on n'a rien entendu. Ouh que je n'aime pas ce secret soudain dévoilé. Ouh que je n'aime pas ces confidences qui ne présagent rien de franchement positif pour nous. Il continue. Pour sa copine, la deuxième pute, c'était moins simple. Il a fallu utiliser les bonnes vieilles méthodes. Mais bon, je ne garde ni les témoins, ni les balances. Vous avez vu The Irishman ? J'ai bien aimé, c'est profond. Il y a des fois où on n'a pas le choix. Je me mets à chanter à tue-tête et les filles reprennent le refrain avec moi. Gare, 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 Gary Cooper, s'approche du ravin d'enfer. À ça, s'en met tes jaunes du bal dans un coton plein. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des centretus, chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bon, dit-il, soudain énervé par mon attitude, trêve de confidence, on poursuit. Allez, au boulot. Pour la fin de la séquence, on fera un changement. Ça ne sera que des gros plans et personne ne verra ce qui se passe au-dessous de votre taille. En réalité, vous serez saucissonné, attaché et quelqu'un hors champ, accroupi, vous transportera jusqu'au bord et vous poussera dans l'eau. Ça va être magnifique. On verra que vos visages, bien entendu. C'est génial les effets spéciaux. Je commence à comprendre comment fonctionne le cinéma et franchement, c'est vraiment magique. On peut faire tout ce qu'on veut, vous savez. On est comme Dieu. On triche, on coupe, on rogne, on recolle des bouts dans le désordre. Et après, à l'image, on dirait que c'est vrai. Et avec la bande-son que je vais mettre et le doublage, on aura tout. Vos dialogues d'amour, une musique super, tout le monde pleurera. Mais je croyais que vous n'alliez pas filmer en vrai. C'est dommage, vous n'êtes pas bêtes, mais vous n'écoutez pas les gens. Ce que j'ai dit, c'est que je ne ferais pas vraiment ce film. Cette séquence que nous tournons, je l'enregistre quand même en vidéo et je me la repasserai de temps en temps pour me rappeler comme c'est touchant. Ma love story à moi, c'est dingue. J'avais bien expliqué, pourtant, non ? Je prends à témoin les ninjas qui tous approuvent de la tête. Je disjoncte complètement. Mon crâne va éclater. Je prends les jumelles contre moi. Sabrina nous entoure de ses bras. Et quand j'entends le mot « action », je ne bouge pas, pétrifiée. Sergo, tout tremblant, se rapproche de moi. Il me prend dans ses bras. Nous sommes entourés par les soldats de l'enfer qui pointent sur nous leurs armes létales. Le cri « coupez ! » retentit. « Bravo ! Bravo ! C'était magnifique ! » Gérard revient vers nous pour qu'on nous attache les jambes. J'ai envie de pleurer, de hurler, mais je ne peux pas devant les filles. Alors je me mets à chanter « La vie en rose », bien sûr, parce qu'à ce stade, il n'y a plus que l'amour pour nous sortir de ce traquenard. J'explique aux filles que tout ça, c'est de la rigolade, qu'on est en train de tourner un film et que c'est un super apprentissage pour elles, puisqu'elles vont découvrir comment on fait les effets spéciaux. « Qu'est-ce qu'on va rigoler demain quand on va raconter tout ça à Gaston ? » Je leur dis. Nous sommes saucissonnés, positionnés sur de petits chariots à roulettes. Tout le monde est en place. Trois types à plat ventre devant notre petit chariot. Girard tape sur l'épaule de Sergo et lui dit « En d'autres circonstances, on aurait pu être copains, Alan. Ciao, vieux. Allez, ciao tout le monde. Quand vous entendrez le mot action, vous pourrez faire votre prière. » Il repart lentement vers sa petite tante et il crie « Pluie ! » des trombes d'eau nous retombent dessus. « Orage ! » Le bruit du tonnerre nous reassourdit et nous attendons, tremblant, le mot qui va signer notre arrêt de mort. Action. Et nous attendons, tremblant, le mot action. Et nous attendons, tremblant, le mot action. Bon alors, il vient ou pas ? La pluie s'arrête. Je vois un groupe d'hommes qui arrivent en courant de la maison. Je constate que mon calache est déjà en grosse conversation avec un homme qui lui montre une tablette, tandis que Girard s'excite au téléphone. Le bruit de l'orage s'arrête. Les personnes qui devraient manœuvrer nos petits chariots nous tirent vers l'arrière et se relèvent. Tout le monde va vers le staff de la direction. À présent, les trois Manitous sont en train de rire aux éclats, de se congratuler et de se prendre les bras. Le tournage semble suspendu. « Deus ex machina nous a sauvés ? La cavalerie est arrivée en douce ? » Je me méfie. Ils repartent à grands pas sur le chemin par lequel nous sommes venus. On nous défait nos liens et, sans aucune explication, un ninja nous dit, dans un français sans accent, « Changement de programme, on rentre à la maison. » Il y en a qui ont vraiment de la chance. J'aimerais bien comprendre de quoi il parle, celui-là. C'est peut-être une nouvelle forme de torture ? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir tout le monde, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada